Été 2009, Guggenheim, à côté de Strasbourg. En fouillant des tombes, des archéologues découvrent 49 squelettes dont certains semblent avoir été enfouis sans aucune précaution. Les experts vont tenter de répondre à trois questions. Qui étaient les individus enterrés ici ? Pourquoi les corps ne sont-ils pas tous disposés de la même façon ? Certains d'entre eux auraient-ils été sacrifiés ? Nous appellerons cette affaire. Le cimetière de Guggenheim. On est là dans une période clé de la période analytique. On est en gros entre 4400, 3500 avant notre ère. C'est une période où il se passe plein de choses au niveau de l'Europe et encore plus au niveau de la France. Ce type de sépulture en fosse circulaire est quelque chose d'assez rare, bien qu'on en connaisse du Midi de la France jusqu'en Pologne. On a très peu de nécropoles étudées de cette façon-là. Ce qui change sur Guggenheim, c'est que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des corps en position fétale, quelque chose d'assez classique, d'assez codifié pour l'analytique, et d'autres tombes qui avaient des positions surprenantes. Sur le terrain, les archéologues constatent que la nécropole renferme à la fois des hommes, des femmes et des enfants. A l'intérieur des tombes sont retrouvées des squelettes totalement désordonnées, disposées sans aucune précaution, mais placées juste à côté d'individus qui, eux, ont été enterrés avec soin, en position fétale. La position de ces corps serait le symbole d'une différenciation sociale entre les membres de la communauté. Ceux enterrés en position fétale devaient avoir un statut privilégié, et la présence d'autres corps à leur côté pourraient relever d'une pratique dite de l'accompagnement funéraire. On les a enterrés avec des gens qui sont peut-être des esclaves, qui sont peut-être des prisonniers, qui sont peut-être des proches, à ce niveau de l'enquête, on ne sait pas, et qui ont été mis à mort pour les accompagner dans la tombe, et peut-être dans l'au-delà. Soit on a affaire à des morts sacrifiées, soit à des sépultures qu'on appelle sépultures d'accompagnement. L'idée est complètement différente. Dans le cadre de sacrifices, on peut envisager des sacrifices à un dieu, donc il y a quelque chose qui est beaucoup lié au cultuel. Dans le cadre de sépultures d'accompagnement, on a quelque chose qui est plus de la sphère du politique, du lien, en fait, de la dominance à un maître. Sur le terrain, une fosse attire l'attention des experts. Quatre individus y sont ensevelis ensemble, et l'un d'eux semble porter les traces d'une mort violente. Au laboratoire, l'étude du crâne révèle qu'un petit fragment d'os s'est détaché de la boîte crânienne. C'est une méthode de mise à mort assez classique, un bon coup de hache à l'arrière du crâne. Et ça, ça laisse évidemment des traces très caractéristiques, puisqu'il y a une petite tablette osseuse qui se détache, et ça dessine un petit orifice rond ou ovale sur le crâne. Ça, on est sûr que c'est pas intervenu après la mort, parce que les anthropologues arrivent à distinguer les coups qui ont été portés sur des eaux secs, des coups qui ont été portés sur des eaux frais. Cet individu a donc connu une mort violente. À ses côtés, les autres défunts portent eux aussi des marques de coups. L'un d'eux a même des traces de brûlure sur certains de ses eaux. Pourquoi mettre à mort des gens de cette façon ? Pourquoi ensuite les mutiler, manipuler des restes de corps dans le cadre de l'accompagnement funéraire ? C'est assez difficile à imaginer. Par contre, dans le cadre du sacrifice stricto sensu, quand on s'adresse à un esprit, quand on s'adresse à un dieu, là, on commence à avoir des systèmes sacrificiels qui sont beaucoup plus complexes, avec des manipulations de cadavres, des systèmes qui impliquent des gestes beaucoup plus violents que dans l'accompagnement funéraire. Et ça, ça pourrait être un indice dans le sens de pratiques plutôt sacrificielles. Les deux hypothèses sont encore valides. A-t-on affaire à des sacrifices ou des sépulteurs d'accompagnement ? Tous les éléments ne sont pas là pour répondre à la question. Par contre, il y a un aspect qui est assez intéressant, je trouve, dans ce type de sépulture, c'est la forme de la fosse. On a affaire à des fosses qui ont une forme de silo, de silo à grains. L'idée d'enterrer des gens dans une structure dite utilitaire, une fosse qui est liée normalement à la conservation du grain, et un élément fort qui doit être aussi exploité dans le cadre d'une étude sur ce site, on peut envisager le fait de sacrifier des gens pour avoir des meilleures cultures ou pour faire revenir un climat plus favorable aux cultures. Et on a là probablement une clé de lecture des rites du néolithique qui mériteraient d'être creusés dans l'avenir. Ainsi se termine l'affaire du cimetière de Guggenheim. Mais d'autres fouilles, d'autres enquêtes attendent encore les experts du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada